Tout d'abord, oui, les jeunes ont joué le jeu de la pause, de mettre leur téléphone dans la pochette. Et ils nous l'ont avoué très rapidement, c'est que le système de récompense les intéresse fortement. Donc on a mis en place plusieurs récompenses. Tout d'abord, il y a une récompense collective, c'est-à-dire qu'il y a un objectif. S'ils atteignent ensemble l'objectif, ça représente à peu près 1 400 heures de pause de début avril jusqu'à mi-juin, ils auront tous le droit d'avoir une place au Futuroscope. Ah, sympa ! C'est culturel, donc c'est vachement bien, parce que ce n'est pas une pause, ce n'est pas plus de récré. Non, mais dans les récompenses, on a mis pas mal de récompenses, et notamment, il y a une récompense qui peut paraître comme un substitut à une addiction en étant du sucre. Donc on remplacerait le téléphone par du sucre, mais au final, aucun enfant ne prend ni de viennoiserie ni de bonbons. Ils sont plus sur les grosses récompenses qui sont place de karting, place de cinéma, place d'acrobranche, aussi place de laser game. Donc voilà, c'est ce qui les intéresse. Et dans le challenge collectif, les trois premiers auront une récompense supplémentaire. La première récompense, c'est un vol en apesanteur, pardon. La deuxième, ce sera une place de karting. La troisième, ce sera une place de laser game. Donc ça leur donne un challenge supplémentaire entre eux, à essayer de se dépasser, parce que c'est leur univers aujourd'hui, ils sont dans un système de gaming en permanence. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de battre leurs copains et leurs copines. Donc c'est ce qui les attire. Et ils ne voient pas ça comme une contrainte aujourd'hui. Lui, au final, c'est l'élève, c'est l'enfant lui-même qui met le téléphone dans sa pochette. Ce n'est pas un adulte qui lui dit « tu poses ton téléphone, tu arrêtes de te servir de ton téléphone ». Donc ça leur donne des habitudes différentes. Et la plupart, même tous, jouent le jeu et ils sont très contents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada